La vidéoscopie, c'est parfois mon moment préféré de la semaine. Pas toujours quand il s'agit de France Culture. Non ! Mais bon, je me rassure en me souvenant que dans Culture, il y a cul. C'est la vérité ! Alors on ne sait jamais sur un malentendu. Gentil, spontané et dépourvu de muscles. Timothée Chalamet incarne-t-il la masculinité de demain ? On est dans une phase où on essaye de... Euh... Alors, je suis d'autant plus légitime à montrer mon étonnement que je ne connais pas cet acteur. Si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que je suis nul en cinéma. Je n'ai aucune culture ciné ancienne, vaguement, mais alors récente, depuis les années 2010, absolument aucune. Donc j'ignore cet acteur. Par contre, je trouve un petit peu gonflé de le présenter comme un gringalet de ce que je vois à l'écran. Alors évidemment, n'extrapolez pas par rapport à d'autres photos que vous auriez vu de lui en short de bain, j'en sais rien. Là, on me parle d'un gringalet efféminé. Alors oui, il est habillé avec des cœurs et des colliers, certes. Je vois quelqu'un qui a une ligne de mâchoire extrêmement marquée. Je ne sais pas si c'est naturel ou pas, mais il a vraiment le menton qui sort à la Tchad. Je suis désolé, le mec, il a un coup de taureau, il a des très belles faussettes, il a les yeux clairs. C'est Patrick Bruel jeune en beaucoup plus beau, quoi. Je veux dire, ce sont les critères de beauté comme ils ont toujours été, avec le cheveu un peu long. Donc, de ce que je vois là, et je répète bien, de ce que je vois là, ça me semble une déformation totale de la réalité. Peut-être. Effectivement, peut-être, sous le pull XXL, voit-on qu'il est peut-être un peu moins développé qu'il ne l'aurait été dans les années 80-90. Mais rappelez-vous, 21 Jump Street, qui a lancé par exemple Johnny Depp. Johnny Depp, ce n'était pas Chris Boomstead ou je ne sais pas quoi. Donc, oui, certes, il est habillé plus qu'en métro sexuel, il est habillé en poupée. Après, il m'expliquait que ça, c'est l'absence totale de muscles. Non, je suis désolé. L'absence totale de muscles, c'est Michel Houellebecq. Tu vois ce que je veux dire au niveau de l'ossature ? Ce n'est pas lui. France Culture, au bout de cinq secondes, déjà, tu régales. Mais j'ai cru voir une espèce d'alien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet alien ? On est dans une phase où on essaye de reconstruire. C'est bien beau de dire que c'est nul. La violence sexiste et sexuelle faite aux femmes. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? Par quoi on le remplace ? Et ces acteurs, ils me montrent... Ouh, 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 ouh. Alors, je suis désolé. Je tacle rarement sur le physique. Mais ? Dans un premier temps, j'ai cru qu'elle ressemblait à 6 PO de la Guerre des Étoiles avec les lunettes de Jean-Pierre Coff à l'époque Canal+. Mais 6 PO, c'était plus ovale. Là, c'est plus rectangle, en fait. Mais elle ressemble à un robot japonais de dessin animé des années 80. Comment s'appelait ce dessin animé ? Je crois que j'en ai... Attendez. Oui, oui, je l'ai en... Je l'ai en mini... Je l'ai en porte-clés. Les mangas Phil me diront s'ils reconnaissent à ce porte-clés le petit robot des années 80 dont il s'inspire. Je te préviens, Philomène. Je te prénomme ainsi. Moi, je n'ai rien contre toi. Mais ne t'avise pas à me parler de masculinité et de féminité avec un look pareil. Parce que là, j'ai un peu envie de dire, c'est comme si un boucher parlait de chirurgie, quoi. Et en parlant de parler, je ne vous dirai rien sur le timbre. Depuis des décennies, le cinéma nous propose majoritairement le même type d'homme pour incarner le masculin. Du muscle, du courage, du contrôle, de la virilité et parfois de la violence. Si on pense à... Parfois de la violence. La violence, ou plutôt l'action qui prédispose à la violence, oui, c'est un ressort de vente des tickets de cinéma. Il y a toute une classe sociologique de la population qui ne va pas voir un film où il n'y a pas d'action. De toute façon, moi, je vais en voir aucun. Donc je ne me prévois pas d'une supériorité. Je dis juste que c'est un fait. Après, on peut tenter le tabula rasa sur les goûts des gens. Le problème, c'est que le tabula rasa sur les goûts des gens, c'est comme les civilisations qui interdisent l'alcool et le porno. Résultat, on le cache à la maison et ce sont les plus gros consommateurs de porno sur Internet. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait ! C'était sûr ! Donc tu peux refouler tant que tu veux. L'atavisme fait que la nature ressort. À la grande époque d'Hollywood, on a des hommes qui se ressemblaient tous. Déjà, ils étaient tous hétéros, même s'ils ne l'étaient pas. Mais ils ne se ressemblaient pas tous. Il n'y avait pas de Noirs à l'écran. Rappelez-vous, on ne l'a pas connu, même les vieux comme moi. Les premiers Noirs célèbres, c'était Sidney Poitier, Louis Armstrong, etc. Leur apparition à l'écran relevait quasiment de l'hérésie, du blasphème, de la provocation. On nous expliquait que les hommes se ressemblent... Tu te montres un Noir, là, c'est qui ? C'est Eddie Murphy à 0037. Mais c'était très rare. Chez France Culture, ce n'est pas la première fois qu'on le remarque. Il y a une absence de cohérence entre le propos et l'illustration du propos. Moi, j'aurais des monteurs comme ça, ils auraient déjà dégagé. À l'extérieur, ils étaient tous hétéros. Ils avaient tous des épaules carrées, la mâchoire carrée. Ils se tenaient droit, très droit. Ils étaient toujours habillés de façon très sobre. C'est pas vrai. George Clooney, par exemple, dont tu ne pourras pas me dire que ce n'est pas l'archétype du masculin séducteur, dans Urgence, qui est le rôle qu'il a fait connaître, il était toujours voûté. Il regardait les gens par en dessous, comme ça, avec la tête penchée. Ça m'avait marqué à l'époque. Moi, je veux bien qu'on réécrive les règles de l'histoire, mais je trouve que Philomène a un profil de maîtresse d'école qui ne me donne pas envie de le faire. Il faut me séduire en tant que téléspectateur, Philomène, ce que tu ne comprends pas, c'est que ces héros de l'époque et leurs héroïnes, les Bond et les Bond Girls, séduisaient le téléspectateur. Ils n'arrivaient pas avec un ton impérieux, un teint blanc de filet de flétan qui révèle tes carences en vitamine D. Il n'est pas frais, ton poisson ! Quoi, il n'est pas frais ? Sentez-moi ça ! Une voix de cresson pour nous hurler dans le canal auditif qu'il faut changer, expier le mal et se réformer, tu vois ? Qu'ils le parlent peu, qu'ils n'expriment pas leurs sentiments, qu'ils aient l'air d'être constamment autosuffisants. Ce qui fait que les sentiments à l'intérieur, ils explosent en fait. Ah oui ? C'est quoi ta source en fait ? T'inquiète ? Voilà ! Ma religion ! Waouh, t'es chrétien ! Moi, pour prendre la France, j'ai bien suivi tout ce qui tournait autour de Jean Gabin à une époque. J'étais moins l'innoventurage, j'étais plus Gabin. Comme tout le monde, j'ai été fasciné par Delon, par Belmondo, etc. Peux-tu me montrer la preuve objective que ces gens-là ont implosé de l'intérieur au point de vue des sentiments ? Elle est où la preuve, en fait, Philomène ? Ça, ça aboutit à ce qu'on a aussi beaucoup associé aux grands acteurs de ce dernier siècle, c'est-à-dire des comportements à risque, faire de la voiture hyper vite, prendre beaucoup d'alcool, la drogue aussi, bien sûr. dans son livre « Libérer de la masculinité ». Mais les milieux dans lesquels on prend le plus de drogue et de substances interdites, c'est le spectacle, la télévision, la mode et l'événementiel. Ouais, Kurt Cobain, il rentrait de son concert, on était avec lui. Il était fou, lui. Il commandait de la coke à peu près pour l'équivalent de la ville de Strasbourg, sauf qu'on était 40, quoi. Il n'y a pas d'hommes virils là-dedans. Il n'y a que des femmes et des gays. Donc, comment tu expliques ça, CISPO ? « Viril de la masculinité, comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau, Aline Laurent Maillard analyse cette masculinité toxique, mais surtout, elle met en avant le rôle d'acteur populaire comme Chalamet. » Ah ben là, on le voit, là. C'est un ectomorphe avec des muscles dessinés. qui n'a pas l'air très grand d'ailleurs, avec des articulations fines. Mais de ce que je vois là, je suis désolé, ce n'est pas l'emblème de la lâcheté. Le type n'a pas du tout un corps de serpent. Il a un corps normal, de mec qui mange assez peu. Il y a une dysphorie physique, je répète encore une fois, qui veut que les hommes qui commentent le corps des autres sur Internet se voient plus beaux qu'ils ne le sont. Moi, le corps des gens, j'habite dans des villes très touristiques, donc je vois des gens à moitié à poil toute l'année. C'est dégueulasse d'ailleurs, ils sont en short, en débardeur, etc. Je vois des gens dans les salles de sport, je voyais des gens à la boxe quand j'en faisais, de tous les âges. Je peux vous dire que les corps parfaits, ça ne court pas les rues, ça n'est que sur Instagram et sur des photos en fixe. Déjà en vidéo, il y en a beaucoup moins. En plus, ça, ceux qui ne prennent pas de la sauce magique. Les naturels, comme on dit, pour qui a la ref. Donc, ce qu'on me montre est incohérent avec ce qu'on me dit. Et là, le problème, c'est que je bug. Voilà. On a un jeune homme mince, dessiné, on n'a pas un jeune homme chétif. Ce n'est pas exagéré. Mais, qui nous apprend comment être un homme autrement ? Elle identifie un moment en particulier qui a marqué ce renouveau. Le film Dune, c'était une adaptation cinématographique hyper attendue. hyper attendue. Je crois que j'ai joué en jeu vidéo à Dune. C'est plutôt un milieu dont les fans sont en tout cas perçus comme étant très masculins. Attends, 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 attends. Quel est le problème d'Aline Colin-Maillard, alias CISPO, alias Philomène, avec le réel ? Les fans de science-fiction, Aline, sont tous des hommes. Mon meilleur pote d'il y a 15 ans, Kamikaze, pour ceux qui s'en souviennent, était son pseudo sur mon blog et également le nom de la boutique de jeux vidéo slash cartes magiques slash objets de science-fiction qu'il avait à à Saint-Raphaël, d'accord, dans laquelle nous faisions des parties de King of Fighters et de Fatal Fury. On n'a jamais vu une femme rentrée. Les femmes rentrées pour le draguer quand sa boutique marchait bien, les femmes rentrées quand elles venaient échanger un jeu pour leurs frères ou acheter un cadeau pour leurs pères. On va aller voir Aline, Colin Maillard, on va travailler ensemble, on va aller voir des pages Facebook de fans de films de science-fiction, on va compter les hommes, comme disait Feu, M. Sac de Ries, comment s'appelait-il le ministre, celui qui comptait les blancs en équipe de France. On va compter les femmes dans les groupes de femmes de science-fiction. Et presque, parfois, masculinistes. Mais, n'importe quoi, putain, 6PO, mais, changez-lui l'OS ou mettez-la à jour, je ne sais pas. Tu vois comme masculiniste des gens qui n'ont pas accès aux femmes car il est vrai que généralement, dans ces groupes-là, tu rends compte 90% d'Incel. Puceau, moi, sérieusement ? On ne me l'avait pas sortie celle-là depuis longtemps. Et puis, d'ailleurs, je demande à mes détracteurs, quand ils disent que je suis leur gourou ou leur coach, si j'étais le coach et le gourou des Incel, pourquoi me détesterait-il tous ? Ils me détestent sur ces groupes. Ils ne cessent de chercher à me nuire. Elles confondent les Incel, elles confondent les Miktao, elles confondent les hommes privés de l'accès aux femmes, elles confondent tout, 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 tout. la masculinité, bien comme il faut. Et là, ils ont choisi Timothée Chalamet. C'est vraiment l'acteur, par définition, qui est gringalet. Ça me rappelle un réel Instagram où il était demandé à des jeunes femmes de la rue, donc très normal, donc pas du tout ressemblant à 6PO, de définir ce qu'elles trouvaient charmant chez un homme. Et une a dit le dadbud, c'est-à-dire le petit ventre des hommes de la quarantaine qu'au passage, vous remarquez, je n'ai pas. Le pranker, l'intervieweur, a dit très bien et il a montré un physique à dix peu, sans les muscles dessinés, avec un dadbud. Et en fait, la femme a fait un mouvement de dégoût physique et le mec le savait à l'avance, donc il n'était pas con, il a dit ça, c'est un dadbud. Vous parlez de quoi, vous exactement, les filles ? Et elles ont dit oui, mais on veut que ça soit un peu machin. Et après, il leur montre Daniel Craig dans son premier James Bond quand il sort de l'eau. Et elles disent voilà, c'est ça un dadbud. Et ça, c'est ce que des femmes de bonnes volons T, a priori, qualifient de dadbud. Donc imaginez le décalage de leur vision, de la réalité. Si un acteur hollywoodien coaché à mort, préparé à mort pendant des mois, choisi sur son physique un dadbud, imaginez ce qu'elle pense du corps de l'homme normal, en fait. Et au-dessus de cette anomie et de cette... de ce tombereau de d'inanité, vous avez tout en haut, assis sur le tas, cispéo. La rime est involontaire mais je vous la donne comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est dit le sauveur de l'humanité, ça n'a pas besoin d'être Bruce Willis. Rien de toi, t'as pris du muscle ? Tu crois ? Non. Là, on est plutôt sur un personnage qui réfléchit en fait et c'est quelqu'un qui va être très à l'écoute, on le voit, qui va être très proche des femmes. Donc là, on est sur une vibe complètement différente et qui nous rappelle finalement la réalité. Oh ! Ah ! On rentre dans le dur là. Elle s'apprête à dire un truc que je dis à l'écran. Qu'est-ce que c'est ? Vous le saurez dans un instant. Tu te souviens la troisième semaine de décembre ? Tu te souviens que je t'avais dit à l'occasion des offres de Noël les prochaines pas avant 6 mois, pas avant l'anniversaire ? Bon, bah 6 mois à compter demi-décembre, ça fait quoi ? Bah ça fait mi-juin. Voilà. 6, 14 juin, anniversaire du site Mat Consulting. Il a 17 ans. Il a un petit peu d'acné et il ne se lave pas très souvent. D'ailleurs, ça faisait 6 ou 7 ans qu'il ne s'était pas lavé. On vient de lui donner une grosse douche de fond en comble. Mais il contient le meilleur des contenus en français sur les relations hommes-femmes et pas que, sur les relations tout court. L'anniversaire du 6 au 14 juin, ce sera l'occasion de s'emparer de ses contenus payants avec la plus grosse remise de l'année, 2 x 17%. Seule condition, être abonné à la chaîne car c'est là que j'y diffuserai les coupons. Alors, rendez-vous le 6 juin à 19h. Ah, c'est marrant, tout à l'heure, je disais qu'elle avait un petit problème avec la réalité. Évidemment, on ne nomme que les vertus qui nous manquent. C'est comme la politesse, les gens qui exagèrent la politesse manquent de classe. Voilà. Et ça, on le doit à feu, Elisa, une de mes invitées de l'époque en conférence. La politesse, disait-elle dans la tentation d'Edouard, je vous demande d'ailleurs de vous poser la question qui était Edouard à la lumière des informations récentes. Bref, dans la tentation d'Edouard, elle disait la politesse tient lieu de classe aux gens qui n'en ont pas. C'est qu'à l'heure actuelle, les muscles, ça ne sert pas à grand chose. Je veux dire, il y a quelques professions dans lesquelles c'est utile, mais en réalité, là, maintenant, si on doit sauver la planète d'un champignon qui nous rend transformant en zombie ou du réchauffement climatique, ce n'est pas des muscles dont on a besoin. Oui, les muscles, ça ne sert à rien sauf à installer les éoliennes dont tu es une fervente défenseuse, sauf à creuser les pipelines et à manier les machines dans lesquelles passent les fils de cuivre qui te permettent d'exercer ton métier de journaliste, sauf à, accessoirement, défendre les frontières de son pays à l'est de l'Europe et puis sauf également à provoquer du plaisir aux femmes parce que manifestement, c'est encore quand même un capital qu'elle recherche sur les sites de rencontres. Donc je trouve qu'une règle dont la liste des exceptions dépasse la liste des cas sur lesquels elle s'applique n'est pas une règle philomène. Devenir la meilleure version de soi-même, ça fait 20 ans que j'entends ça. La meilleure parodie de cette injonction, c'est, je le répète, Blanche Gardin dans la série éponyme sur Canal+. J'ai changé de sexe. Attends, je ne comprends pas, tu es une femme ou tu es un homme actuellement ? Je suis une femme, j'ai toujours été une femme, je suis juste pané dans la bonne enveloppe. Mais tu as... En dehors de l'écran, sur les tapis rouges, Chalamet est aussi dans un autre... Attendez. J'ai dit, je juge sur pièce. Là, à 2,41, on le voit à une autre époque, peut-être était-ce quelques années auparavant, il est effectivement mince, et il est habillé en femme, il en joue, voilà. Encore une fois, c'est très très simple, vous allez sur une plage, vous faites un screen. Aujourd'hui, sincèrement, alors pas à une époque où le sport était proféré comme... On n'est pas sous l'époque fasciste, mais aujourd'hui, il a le corps relativement normal d'un jeune garçon normal qui ne s'adonne pas à une activité sportive. dans un autre type de masculinité. La spécificité de Timothée Chalamet, c'est une expression physique qui va au-delà de la masculinité. Montre-la nous. C'est-à-dire des tenues qui jusqu'à présent étaient hors jeu pour les hommes. Oui, mais ça ramène toujours la dichotomie femme-homme à une histoire de fanfreluche et de tissu. Sommes-nous nos vêtements à un moment ? De quel sexe à l'obsession du vêtement, de la fanfreluche et du tissu ? Et comment peut-on dire que c'est le premier et le plus intelligent ? Il y a un moment prouve-nous le contraire. Soit à travers des pièces, par exemple, des bijoux, soit à travers des tissus. Mais d'où viennent ces bijoux et ces tissus ? Sont-ce la volonté de ce garçon ? Est-ce qu'il en fait collection ? Est-ce que depuis tout gamin il chine des bijoux, etc. ? Ou sont-ce ses mécènes ? Parce que comment ça fonctionne le cinéma à Hollywood ? À travers les pattes et les griffes de qui faut-il passer pour être promus ? J'ai bien envie de savoir également. Des hommes ou des femmes ? Quelle est la récurrence entre ces hommes ? On a des cas d'acteurs partis en dépression, partis en boulimie, qui ont perdu leurs cheveux, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leurs femmes parce que pour percer, ils ont dû se faire percer. Et ça, c'est une forme de violences, par exemple. Quand on me dit que je ne crois pas aux viols sans violences, c'est parce que j'inclus les violences de ce type-là. Petite parenthèse. Qui leur met ces vêtements ? Ça, ce ne sont pas les goûts d'un jeune homme de 23 ans. Ce sont les goûts d'hommes d'âge mûr qui peut-être, au conditionnel, plus, 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 peut-être, ont échangé des faveurs contre un accélérateur de carrière. Et ça, c'est absolument condamnable. Et puis, il n'y a pas que Weinstein, parce que Weinstein, au moins, il aimait les femmes. Mais il y en a qui aiment les hommes dans ce milieu et très jeunes. Non ! Attention, Indy, c'est Steven Spielberg et Georges Lucas. C'est un peu des copains à Weinstein, mais on ne les dénonce pas. Ce n'est pas mon travail. Moi, je ne connais pas le cinéma, je ne connais pas ce milieu. Simplement, là, je trouve que Philomène, tu ne fais que voler au-dessus de la base, mais tu ne veux pas te poser, pour filer la métaphore de Star Wars. Ils sont très affinés au niveau de la taille. Avant Chalamet, d'autres stars ont remis en question ce modèle par leur silhouette, par leur déhanché. Il n'est pas féminin, il est androgyne, puisqu'il a un visage et un cou très masculin sur un corps, effectivement, svelte. Mais c'est temporaire. Le corps change, comme disait Doc, comme disait le Doc, entre 20 et 30 ans. Même un ectomorphe comme moi, je pèse plus lourd à 40 ans qu'à 20. Voilà, on s'épaissit, on verra bien que ce mec-là n'aura plus du tout ce physique-là à 40 ans, c'est évident. Par leur maquillage et même parfois par leur gentillesse. Mais ça n'a jamais été montré. Oui, alors qu'on parle d'acteur gentil, donc on montre Tom Hanks qui est un acteur de gauche, évidemment, qui doit faire des dons à des œuvres pour les enfants, alors qu'en fait, son nom était partout sur les papiers de l'avion Lolita de Epstein et son nom était également dans le « B**** gate ». Nous sachons, ceux qui comprennent, comprendront. Là, par contre, ce sont des médiations que derrière ces grosses lunettes de Jean-Pierre Coff, Philomène n'arrive pas à faire. Très comme quelque chose, je dirais presque de sexy, en fait, de valorisant pour un homme. Les trois acteurs que j'étudie dans ce livre, c'est essentiellement Timothée Chalamet, Tom Holland et Harry Styles et ce qu'ils ont en commun, à part d'être ultra populaires Moi, je préfère Harry's Garage à Harry Styles, désolé. notamment auprès des jeunes, c'est qu'ils parlent vraiment de leurs sentiments, mais aussi un petit peu de leur féminité. Ça va avoir besoin de dire « je revendique ma féminité », dire « je revendique ». Mais moi, ça fait 17 ans en études de cas que je parle et que je décode les sentiments. Mais ça ne t'intéresse pas, Philomène. Et là, tu nous parles d'un modèle d'éducation sentimentale flauberien et on ne l'entend pas. Je suis désolé, France Culture, vous avez du budget, vous travaillez avec l'argent de nos impôts, de nos cotisations sociales, vous avez une redevance. Faites un travail de meilleure qualité. Bon, après, en même temps, quand vous m'invitez, vous me désinvitez. Mais bon, il faut choisir. Vous avez voulu, Philomène, extorquer lui du contenu. Je revendique d'être gentil. Je revendique d'aller voir le psy. Je revendique... Ah ! La rente des psys, je vous l'avais dit. Il y a à l'œuvre des forces en sous-main pour nous envoyer tous chez le psy. D'écrire dans un carnet intime mes pensées, ce qui va mal. Mais, c'est pas... Enfin, moi, je fais tout ça. Je suis allé voir le psy. Bon, ça m'a pas plu. Le mec me répondait pas. J'en ai vu deux, trois. J'ai compris le truc. J'ai arrêté, mais j'ai le droit. J'ai des notes. Alors, j'ai pas un carnet rose avec un stylo à paillettes, mais j'ai, de temps en temps, sur une situation compliquée, j'écris les choses dans un fichier texte, dans un bloc-notes. Pourquoi suis-je votre némécis ? Allusion, némécis, bonjour. Pourquoi suis-je votre némécis ? Mon métier, c'est parler de sentiments. Je note mes questions intimes. Je fais tout ce que tu décris en mieux. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Je revendique d'écouter des femmes. Mais je fais que ça en études de cas. D'avoir des femmes comme mentor. Mais je veux bien avoir des femmes comme mentor. Moi, j'avais Madame Potron. Mon mentor Cocher était homosexuel. J'avais pas un mentor. Cocher, c'était pas Schwarzenegger non plus. Enfin, je comprends. Des femmes de tout âge, Timothée Chalamet. Il a des amitiés avec des actrices de 60. Non, mais je suis désolé qu'un mec de 23 ans ait des amitiés avec des femmes de 60, ça n'est pas normal. C'est quoi ça ? Un toy boy ? Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Non, ça, tu pousses la normalité un peu loin, Maurice. Si Timothée Chalamet incarne une nouvelle façon d'être un homme et peut être un exemple auprès des plus jeunes, Harry Styles et Tom Holland ne sont pas non plus des héros. C'est pas eux qui vont nous sauver. Et ça, à mon avis, il faut être super clair dessus. On est juste dans une reconfiguration et bientôt, ça sera la nouvelle masculinité et dans 20 ans, on aura vu toutes les failles de cette façon. Moi, j'aime bien ce chiffre de 20 ans puisque j'ai commencé cette activité il y a bientôt 20 ans et à l'époque, un de mes premiers reportages télé pour Arte était justement la redéfinition de la masculinité et j'entendais déjà les mêmes poncifs et l'horizon temporel est toujours à 20 ans. Voilà, 20 ans, c'est assez loin pour nous donner le temps d'échouer et c'est assez près pour nous donner le temps d'y croire. Voilà, c'est sur cette pensée que je vous laisse non sans vous avoir rappelé que les vidéos de la chaîne, elles se partagent, que si les amis auxquels vous voulez les partager ont un attention span de 30 secondes, vous pouvez leur envoyer un short et que si mon ton vous amuse, tant mieux, bienvenue sur mes réseaux sociaux et asociaux et si mon ton vous agace, croyez que parfois d'autres m'agacent mais je ne leur chie pas dessus à longueur de temps, c'est la différence d'élégance entre vous et moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501